hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous propose la recette de la marinade pour le poisson vous pouvez très bien l'accommoder avec d'autres trucs comme le piquant le poulet la viande les brochettes bref tout ce que vous avez mais avant n'oubliez pas de vous abonner de commenter de partager je vous laisse avec les ingrédients alors comme ingrédients nous aurons besoin ça sont les ingrédients du 237 ce sont les épices ça de mes condiments là j'ai ici le johnson je crois qu'on dit bon on appelle ça l'appui si je ne dis pas de bêtises ici j'ai les clous de girofle j'ai pris juste une cuillère à café là j'ai le pépère pépère là également j'ai pris une cuillère à café de poivre noir ici j'ai le quatre côtés j'ai le quatre côtés juste un peu j'ai le poivre blanc de benja ici j'ai les rondelles donc ça ce sont les principaux ingrédients et bien mes amis comme autre ingrédients dont j'aurais besoin ici j'ai du poireau déjà découpé et congé là j'ai du céleri là j'ai quelques gouttes d'ail du gingembre et bien tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire comme ça je fais un lion un oignon rouge du persil également donc ce sont des ingrédients au principaux vous pouvez très bien si vous vous soudez vous pas mettre le persil et le sucré c'est comme vous voulez mais de manière générale voici mes ingrédients vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que je fais une grande quantité et bien tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire comme ça je fais environ je sais pas 500 grammes de congé comme ça et ensuite je congèle je fais les petits paquets je vous montrerai à la fois les façons comment ce que je fais et je congèle c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut j'aise un petit peu plus de saisonner si je veux être un truc plus plait je me passe plus du temps à refaire les produits comme je vous remercie là je dis quand j'ajuste un petit morceau et j'assaisonne pour une autre façon on va se mettre dans le lit de la sèche et voici les autres qui sont déjà et voici les autres qui sont déjà on va tout simplement être le mixeur je vois ici on va y ajouter une serre pour ceux qui entendent qui entendent on va se mettre il faut on va se mettre en dessous ensuite dans ma casserole, je vais une fois la faire et je vais uniquement torréfier mes épices le fait de torréfier, ça relève le goût de mes épices donc je vais d'abord commencer par mettre les graines qui sont plus grosses dans la casserole donc je mets toutes mes épices, je mets dans le monde les quatre côtés mais si les quatre côtés ne sont pas très simples, c'est mieux de ne pas mettre, c'est mieux de ne pas mettre écraser, ça va poser un problème, c'est pas bien, c'est mieux de ne pas mettre, c'est mieux de ne pas mettre la casserole, ça chauffe vous voyez que ça commence à changer les couleurs je vais déjà faire sa moitié prête, je vais ensuite ajouter le reste des petites graines en fait, je fais ça je mets à boire les croix parce que vu que les poires, les poires sont plus petits si je mets tous ensemble, les poires sont plus petits je fais ça donc le reste des poires je ne fais pas de poires je vais juste faire comme le monde si je mets tous ensemble je vais juste ajouter les poires c'est déjà prêt je vais bien vous voyez la doube il est dans le monde pour le monde il est dans le monde comme l'autre ici dans le monde ce qu'il n'a fait il a fait du services et vous en avez un petit peu alors vu que les croupes sont prêts je vais de nouveau séparer mes graines je vais mettre sur le papier papier de four qui va en fil et je vais simplement casser avec la pierre ça c'est parce que mon mixeur n'est pas assez bien pour écraser tout ça mais si vous avez un mixeur bien pour moi vous pouvez y aller directement donc je vais concasser mes graines et voici les autres sont déjà prêts et je vais tout simplement mettre dans le mixeur et je vais mixer je vais y ajouter du sel pour ceux qui concernent je vais ajouter du sel merci 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 où sont les créateurs c'est l'été on se fait plaisir on sort les libres on se fait plaisir c'est trop bon je vous assure j'ai juste envie de mettre quelque chose dans cette sauce et une autre président c'est que si c'est vous voulez utiliser ça comme un par accompagnement c'est à dire comme un peu comme le piment vous devez d'abord mettre sur le feu environ une dizaine de minutes et c'est prêt vous achetez un peu d'huile déçue pas trop je peux l'affaire est jouée alors les amis on se dit à la prochaine vidéo mais avant n'hésitez pas à vous abonner à commenter j'attends commentaire je vais répondre avec plaisir à partager la recette et on se dit à la prochaine ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501